Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très rapide enfin du moins je l'espère car je voulais faire un genre de petit crash test en fait je voulais tester avec vous en live un petit produit que j'ai reçu alors que je m'explique c'est un produit que j'ai reçu gratuitement puisqu'en fait c'est un produit que j'ai gagné à un concours sur Instagram pour celles qui ne la connaissent pas Karen en fait elle a donc une chaîne YouTube depuis très longtemps elle est très connue et c'est Karen Outisha voilà pour celles qui ne la connaissent pas donc j'avais participé lors d'un de ses postes en fait à un concours pour gagner un produit et en fait à la base j'avais joué enfin j'avais participé pour gagner le produit donc c'était le Hydraginus de chez L'Oréal donc c'est une crème hydratante la dernière qu'on parle enfin tout le monde en parle en ce moment vous savez c'est le tube un peu vert d'eau là ayant la peau sèche là avec la grossesse je voulais absolument le tester elle faisait plein d'autres concours en parallèle je ne participe pas forcément à tous les concours en fait je participe au concours où le produit m'intéresse je ne vais pas aller participer à un concours si en soi le produit ne m'intéresse pas je préfère autant laisser la chance à une autre personne enfin bref passons j'ai reçu donc mon lot donc dans une enveloppe papier bulle voilà j'étais contente et en fait la surprise que j'ai eu dedans c'est que ce n'était pas du tout le la crème Hydraginus de chez L'Oréal mais à la place j'ai reçu la crème démaquillante aux fleurs rares de chez L'Oréal en fait pour la petite histoire donc j'ai reçu en parallèle un petit courrier donc qui m'a été envoyé donc de Sublime voilà je ne sais pas si vous reconnaissez le logo pour ceux qui ne connaissent pas Sublime donc en fait c'est Dunia et Alexiane qui tiennent ce site là vous pouvez vous y inscrire il y a plein de de lives qui sont diffusés des revues sur des produits vous pouvez également tenter votre chance pour tester des produits gratuitement elles sont vraiment adorables elles ont également une page sur Facebook donc c'est la page les beautés je vous mettrai tout ça en barre d'infos pour que vous puissiez aller checker ce qui est bien avec cette page là c'est que nous sommes une petite communauté où on partage nos bons plans nos lives on peut faire des lives où on se maquille on peut faire des crash test sur certains produits donner son avis sur certains produits enfin voilà c'est une petite communauté très gentille enfin très sympa où on peut très facilement échanger donc j'ai trouvé ça super donc bon c'est une petite erreur de leur part c'est pas méchant en soi n'est-ce pas bon je l'ai quand même je l'ai quand même signalé à Karen parce que comme je sais qu'elle avait fait un concours pour gagner ce produit là mais je n'avais pas participé pour gagner ce produit là je me dis peut-être que celle qui a participé pour ce concours là peut-être remporté du coup le hydraginus ou je sais pas enfin bref peu importe quoi qu'il en soit aujourd'hui avec vous je me suis dit que ça pouvait être sympa de le tester en live voilà on va voir un petit peu moi c'est vrai que ce qui me rebutait un peu c'était le fait que ce soit une crème démaquillante j'ai déjà testé les huiles tout ça tout ce qui est huile démaquillante et tout que j'apprécie d'ailleurs mais crème démaquillante c'est vrai que pour le coup ça m'intriguait beaucoup donc on va le tester ensemble je ne l'ai absolument pas testé je ne l'ai reçu que hier pour le test j'ai fait exprès de mettre un rouge à lèvres mat pour celle qui se pose la question c'est le Lime Crime et c'est la référence Jinx voilà donc c'est le Jinx je me suis munie parce qu'ils disent de rincer le produit avec des cotons moi j'ai préféré me munir de mes lingettes démaquillantes que j'ai trouvées à 99 centimes chez Action je les ai au préalable humidifiées à l'eau chaude et puis j'ai envie de vous dire c'est parti alors je vais déjà commencer par retirer mes lunettes ce sera déjà mieux et par m'attacher les cheveux aussi voilà voilà alors ce qui m'embête un petit peu c'est ces petites mecs de devant alors hop je ressemble à rien mais c'est pas grave n'est-ce pas voilà donc j'ai mis une petite pince comme ça pour avoir le visage bien dégagé le pot se présente donc comme ceci c'est un pot de 200 ml voilà donc c'est une crème démaquillante aux fleurs rares rose et jasmin apaisant pour peau sèche et sensible donc on va pouvoir voir si sur les yeux il ne pique pas c'est surtout ça que je veux savoir conseil d'utilisation prélever une noisette de produit au bout des doigts avec les mains sèches appliqué en maçon sur le visage et le cou pour éliminer le maquillage retirer l'excédent à l'aide d'un disque de coton pour une routine complète parfaire le démaquillage avec un tonic fleur rare et c'est sans savon ok bah écoutez on va voir ça ensemble je vais déjà commencer par sentir l'odeur alors ça se présente comme une crème me direz-vous oh ça sent super bon bah ça sent super bon quoi ça sent trop trop bon alors je vais venir en prélever une petite quantité est-ce que ça sera suffisant je ne sais pas on va tester je vais en mettre voilà je pense que c'est suffisant de toute façon on verra bien je vais fermer le pot hop en tout cas je voulais remercier bah Karen et puis bah au passage Dunia et Alexiane pour la réception de ce produit là franchement c'est super gentil de leur part je suis bien contente alors je vais commencer déjà par bien l'émulsionner comme on peut bien l'étaler le faire pénétrer on va voir ça ça sent trop bon je dirais pas que ça sent la rose ça sent les fleurs c'est sûr mais ça sent le propre en fait c'est drôle ça fait c'est très frais et puis plus vous le massez et plus en fait ça devient une texture comme de l'eau en fait ça devient liquide ça a l'air de fonctionner sur le rouge à lèvres on verra ça par contre je vais m'essuyer les mains parce que j'ai franchement pas envie de ressembler à un clown d'aller foutre ça sur mes yeux mais je pense que je vais en reprélever une petite quantité parce que pour les yeux je suis sceptique on va faire genre ça comme ça on va voir j'espère ça va pas piquer c'est parti j'ai bien le massé pour bien décoller le le mascara je sais pas du tout à quoi je ressemble là mais mon dieu la tête et bah écoutez là je viens d'ouvrir les yeux ça me pique pas et puis j'ai pas de vous savez le voile un voile flou voilà je vais commencer par enfin rincer essuyer le produit avec ma ma lingette ah si hein ça démaquille plutôt bien je vais te faire entendre mon fils avec son père ah si par contre là ça commence à me piquer ouh si c'est étonnant comment ça se fait peut-être parce que du coup il y a du produit qui est rentré dans mes yeux je sais pas voilà ça va c'est pas non plus ça arrache pas les yeux non plus voilà ça démaquille plutôt bien je vais voir après hop en tout cas pour le rouge à lèvres c'est plutôt concluant je suis très contente parce que il faut savoir que les lime crime les rouges à lèvres mat en général sont très durs à démaquiller et là j'ai encore l'oeil qui pleure ça pique bon alors clairement moi j'ai pas spécialement les yeux sensibles ni la peau enfin si là pendant la grossesse si j'ai quand même un peu la peau sensible un peu plus que d'habitude on va dire mais je n'ai pas les yeux sensibles de base donc franchement pour les personnes qui ont les yeux très sensibles très facilement irritables en fait je sais pas je suis un peu dubitative et je sais pas trop bon ceci étant dit ça démaquille parfaitement bien j'ai pas de sensation de comment expliquer j'ai pas l'impression d'avoir la peau grasse vous voyez ce que je veux dire c'est à dire que ça a beau être une texture crème ma peau elle est pas poisseuse voilà c'est ça franchement ça démaquille bien hop parfait je suis contente et puis j'ai pas la peau qui tiraille ça c'est agréable ouais franchement c'est très très agréable c'est très frais c'est franchement je suis dans l'ensemble je suis contente alors conclusion dans l'ensemble je suis plutôt contente et ravie de ce produit là alors oui dans l'ensemble je suis plutôt satisfaite de ce produit là il est agréable à utiliser il sent bon il est facile d'application après bon peau sèche oui je pense que ça peut réellement convenir pour une peau sèche parce que là je vous dis j'ai pas du tout la peau qui tiraille mais j'ai pas la peau non plus poisseuse par contre sensible là j'y mets un avis mitigé en fait pour les yeux parce que même là j'ai encore l'oeil qui a tendance un peu à l'armoyer il y a des petites larmes donc clairement pour les yeux je ne pourrais enfin je sais pas je suis un peu sceptique là dessus après il me semble qu'en magasin il est vendu au prix de 6,50€ si je ne m'abuse bon je sais pas je pense quand même pour il y a 200ml vous en avez quand même pour un petit bout de temps mine de rien parce que vous ne vous en mettez pas 3 tonnes donc voilà à voir après sur le temps mais du coup pour les yeux franchement je je remets mes lunettes parce que là franchement les yeux ils ont pris une claque je suis très sceptique sur les yeux voilà c'est tout ce que j'ai à dire sur ce produit là après alors une efficacité prouvée démaquille et nourrie et nourrie la peau est nette et débarrassée de ses impuretés oui on a vraiment une sensation de peau propre ça c'est vrai dès la première utilisation elle est apaisée et retrouve une sensation de confort intense comme je vous l'ai dit j'ai pas la peau qui tiraille j'ai pas la peau poisseuse j'ai pas la peau grasse jour après jour elle est plus douce plus souple et plus belle bon bah ça on verra ça c'est ce qu'ils aiment dire aussi merci pas à voir sur le temps dans l'ensemble mon avis il est plutôt positif voilà bah écoutez c'était une vidéo très rapide vraiment c'était vraiment pour tester avec vous comme ça en live ce produit là et surtout aussi ce qui va de soi pour moi c'était important de remercier Karen Alexiane ainsi que Dounia c'est normal je trouvais ça normal de les remercier parce que ça a beau être un produit gagné à un concours elles sont absolument pas obligées de proposer des concours pour nous permettre justement de tester ce genre de produit donc je trouve ça plutôt gentil je vous mettrai donc les pages les beautés qu'il y a sur Facebook donc en barre d'infos pour celles qui ne connaissent pas bon ça m'étonnerait quand même parce qu'on commence à être vachement nombreuses sur la page n'hésitez pas à y aller tout le monde est accepté tout le monde a sa place c'est pas parce que vous êtes novice en maquillage ou que vous n'y connaissez rien ou je ne sais quoi enfin de toute façon tout le monde a sa place vous pourrez trouver des conseils les filles elles sont adorables franchement il n'y a rien à dire donc surtout n'hésitez pas à les checker et puis bah pas à Karen c'est pareil allez voir sa chaîne elle est franchement adorable comme fille elle est douce comme tout donc je vous conseille vivement d'aller voir sa chaîne en tout cas je vous fais de gros bisous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et en attendant d'ici là prenez soin de vous bye bye